coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue pour une nouvelle vidéo je vous montre un petit peu comment je me mets en beauté à ma façon alors tout n'est pas parfait cependant c'est comme ça que je me fais belle et surtout c'est comme ça que je me trouve belle mais avant toute chose n'oubliez surtout pas de faire un petit tour sur mon site internet ajafit où je commercialise mon programme de perte de poids travers ce site internet j'aide mes clientes à être la meilleure version d'elle même en perdant du poids si elle le souhaite n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour à vous procurer votre coaching en privé il y a plusieurs versions il y a plusieurs formules ou à vous procurer le programme globe en toute autonomie qui marche très très bien pour démarrer pour entamer une perte de poids maintenant passons à la mise en beauté donc j'ai tout simplement commencé par prendre soin de mes cheveux grâce au produit she monster si vous voulez une routine cheveux je vais faire avec plaisir et par la suite j'ai tout simplement hydrater mes cheveux avec une lotion de nouveau de she monster et je vais commencer à me coiffer moi je me coiffe toujours d'abord après je vais me maquiller là vous allez me voir faire des choses parce que j'avais une idée de coiffure à la base mais finalement j'ai décidé de faire tout autre chose vous allez comprendre par la suite et si vous avez vu l'intro vous avez compris donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre deux petites mèches à l'avant qui vont repartir à l'arrière par la suite étant donné que vous savez que j'ai changé de texture de cheveux parce que j'ai fait un wave mais je les fais au mois d'août fin août j'ai énormément de repousse donc c'est d'ailleurs pour ça que mes cheveux ils ont l'air beaucoup plus court parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je n'arrive plus à faire une queue de cheval en hauteur et c'est ça que je voulais faire aujourd'hui donc ce que je fais c'est une petite astuce en premier temps je vais séparer mes cheveux en deux parties à l'avant avec une partie beaucoup plus petite qu'à l'arrière et à l'arrière en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une sorte de tresse collée cependant avec des élastiques il faut savoir que moi je ne sais pas trop faire des tresse collée et là étant donné que j'ai beaucoup de repousse je pense que mon amateurisme aurait fait que la tresse n'aurait pas été jolie donc je prends une partie je fais une petite queue je la laisse je prends une autre partie j'hydrate je mets un petit peu de gel et je rapporte la première queue que j'ai fait et je les rassemble toutes les deux alors peut-être que mes explications sont pas claires mais les images parlent d'elle même et à la fin en fait ça va faire une sorte de tresse collée c'est une astuce que j'avais vu sur internet en fait sur une petite fille cependant il y avait beaucoup moins de que moi étant donné que mes cheveux sont assez courts actuellement et ben j'ai fait plusieurs tresse comme ça et pour finir je vais rassembler l'avant que j'avais séparé au tout début en laissant des petits chichis devant pour faire les baby air entre guillemets et je vais rassembler les deux parties afin de faire une queue donc si vous avez les cheveux courts ou si vous avez des repousses comme moi en fait ça peut être une astuce super pour faire une queue moi je la fais souvent et ça fonctionne super bien sur moi et ça m'évite d'être dans un empressement de faire mes repousses surtout que voilà le wave c'est moins agressif que le défrisage cependant c'est quand même agressif donc là j'ai accéléré cette partie tout simplement parce que j'ai abandonné l'idée de faire la coiffure que je voulais faire c'est à dire une grosse queue avec deux mèches à l'avant qui ont la même texture que la grosse queue que j'allais faire cependant je trouvais que ça faisait pas esthétique et trop fake donc vous allez voir que ça va disparaître par la suite donc c'est pour ça que j'ai accéléré et là je vais préparer ma grosse queue ce sont des mèches que j'ai acheté à la boutique métis à trinité au bourg de base c'est pas du tout cette texture que je voulais c'était vraiment des mèches ondulées mais là les boucles sont assez serrées c'est pas ce que je voulais cependant j'ai décidé de faire avec donc ce que je vais faire c'est que je prends les mèches je vais les plier en deux et je vais tout simplement mettre un élastique pour pouvoir faire une queue après avec mes cheveux attention je vous conseille vraiment d'utiliser des élastiques en laine et non en plastique simplement parce que ça peut abîmer vos cheveux et ce n'est pas le but je vais garder une mèche de cheveux tout simplement pour cacher le petit chouchou que j'ai qui est en plus vert fluo je vais un petit peu démêler pour donner un peu plus de volume mettre un petit peu de gel pour discipliner les cheveux qui veulent aller un petit peu partout et je vais tout simplement enrouler cette mèche là où il y a l'élastique tout simplement pour le cacher c'est une technique que j'aime bien faire mais je ne la fais pas forcément tout le temps quand j'ai des élastiques noirs ou des élastiques où la couleur est beaucoup moins flashé ou tout simplement quand la texture de la mèche parce que c'est une coiffure que je fais assez souvent avec des mètres différentes les personnes qui me suivent sur instagram vous savez et ben là je n'ai pas besoin de gâcher entre guillemets de la mèche pour faire cela mais j'aime beaucoup faire ça et là quand j'ai enroulé la mèche à moitié j'ai décidé de faire une tresse pour donner un autre style même si étant donné que la mèche est assez texturée on voit moins bien la tresse que si la mèche était lisse mais c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui et je vais laisser un petit bout d'ailleurs non tressé pour que ça soit plus facile à fixer à la fin et vous allez le voir et là je vais tout simplement finir le travail et finir d'enrouler je trouve que le resta il est super joli et en plus de ça ça permet de donner à la tresse de la hauteur en fait sans mettre de la laque ou sans mettre de pince ou sans faire de chichi et comme je vous ai dit tantôt je n'ai pas fini de tresser la tresse comme ça ça me permet de ne pas faire de noeud et de bien fixer tout ça par la suite je vais mettre un petit peu de cire à l'avant afin de bien plaquer mes cheveux et je vais m'occuper de la queue alors étant donné que ce n'est pas vraiment la texture de cheveux que je voulais j'étais un petit peu indécise sur comment faire les choses mais j'ai tout simplement décidé de hydrater la mèche en la démêlant au doigt puis après au peigne afin de donner un petit peu plus de volume une fois que j'ai terminé de démêler les mèches vous voyez quand même qu'il ya beaucoup de volume et je ne me voyais absolument pas sortir comme ça c'était beaucoup trop gros pour moi et pas assez naturel donc voilà donc ce que j'ai décidé de faire c'est un petit peu une astuce que j'utilise pour les cheveux de ma petite fille ariel j'ai déjà fait cette coiffure mais avec beaucoup plus de traits je vais tout simplement prendre des élastiques et les placer tout le long de la queue et à chaque fois que je vais placer un élastique en fait étant donné que ça va un peu moins donner de volume j'ai tout simplement tirer les cheveux de part et d'autre pour donner un peu plus de volume parce que après je trouvais que ça faisait un petit peu trop fin et je vais répéter l'opération jusqu'à arriver à la fin de la mèche et la même si c'était pas la coiffure que je voulais et ben j'étais plus ou moins satisfaite après on passe aux baby hair alors je ne suis pas professionnelle pour les baby hair mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'en faire depuis que j'ai les cheveux ouévé après vous savez je sais que voilà il ya certaines personnes qui sont un petit peu réticentes par rapport à ma manière de faire les baby hair mais comme je vous dis que ce soit en termes de maquillage ou de coiffure l'important à la fin même si ça ne plaît pas aux autres c'est que quand vous voyez dans le miroir que vous trouviez belle et là je vais passer tout simplement au maquillage je vais hydrater ma peau je vais faire mes sourcils c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire mes sourcils parce que je trouve que ça change tout il faut savoir que mes sourcils ne sont pas épilés je les dessine je les corrige tout simplement avec du correcteur après je vais mettre du fond de teint pour unifier tout ça alors attention là vous voyez peut-être que le fond de teint il est trop clair mais c'est tout simplement les éclairages internes de ma caméra ainsi que des soleils vous allez voir par la suite mon teint qui est bien chocolaté je fais vraiment quelque chose de très très simple et il faut savoir qu'au quotidien il ya des fois où je ne maquille pas et là je suis partie m'habiller après cela c'est une étape que j'aime beaucoup c'est que je suis partie m'enduire d'huile je vous ai fait une vidéo sur la confiance en soi et comment il est important de prendre soin de soi de mettre une petite touche personnelle et moi c'est ma petite touche à moi de m'enduire un petit peu d'huile après je vais de nouveau écarter la mèche de part et d'autre pour donner un petit peu plus de volume parce que ça avait tendance à se rétracter et je vais tout simplement enlever le foulard que j'ai mis afin de plaquer l'avant de ma tête et mes baby air entre guillemets donc voilà le résultat je me trouvais très jolie ce jour là j'aurais pu même faire cette mise en beauté pour la noël ou pour le nouvel an vraiment l'important c'est de se sentir bien dans sa peau et je me trouvais très très bien dans ma peau ce jour là j'avais mis une sorte de body avec un pantalon blanc que j'aime vraiment beaucoup et là vous pouvez bien voir mon teint ébène je voulais vous montrer également le résultat avec une autre tenue donc n'hésitez surtout pas à liker commenter partager cette vidéo et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo mouah bye bye